Meditation du 27 décembre Daniel 12 verset 3 Il m'arrive très souvent de recevoir des plaques de reconnaissance dans les différents endroits où j'ai servi d'une manière ou d'une autre. Mes murs étant réservés à des étagères pouvant accueillir des livres, toutes mes plaques sont soigneusement rangées dans une boîte placée dans une armoire de ma bibliothèque, toutes sauf une. En décembre 2005, les étudiants en théologie de l'Université Adventiste Dominicaine m'ont remis une plaque exprimant leur affection pour moi et les enseignements que j'avais partagés avec eux. Après leur mot de gratitude, ils ont inscrit sur la plaque un passage qui depuis est devenu mon passage public préféré. Ceux qui ont été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui ont été des clairvoyants resplendiront. N'est-ce pas là une précieuse et très grande promesse ? Dans le livre de Daniel, les sages ou clairvoyants jouent un rôle important à un point tel que dans la Bible hébraïque, les écrits de ce prophète ne font pas partie des prophètes, mais de la section dans laquelle nous trouvons les livres de sagesse tels que les proverbes et l'Ecclésiaste. La première fois que nous trouvons les clairvoyants en hébreu masculine est au chapitre 1. Le roi Nebuchadnezzar a demandé des garçons doués masculine de toute sagesse verset 4. Selon ce que nous lisons dans Daniel 1 verset 17, les personnes douées étaient Daniel et ses trois amis, c'est-à-dire quatre jeunes hommes hébreux qui ont été arrachés au confort de leur patrie et emmenés pour faire l'expérience de la dure captivité babylonienne. Puis dans Daniel 11, les clairvoyants masculines sont ceux qui trébucheront pour un temps à cause de l'épée, ceux qui, pendant qu'ils trébucheront, seront un peu secourus verset 33 et 34. Le verset 35 ajoute que ces clairvoyants trébucheront afin d'être épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Dans Daniel, les sages se retrouvent souvent dans la fournaise de l'affliction. Oui, il est vrai que ceux qui ont été des clairvoyants resplendiront, mais cette brillance viendra après qu'ils aient traversé des situations qui les auront purifiées et nettoyées. Peut-être est-ce maintenant le temps du chaos, de la purification, de la chute, mais la nuit s'en ira, le matin glorieux et proche, le jour où vous et moi ne seront qu'une seule lumière qui resplendira au firmament pour l'éternité. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !